Dans cette vidéo, je vais corriger l'exercice numéro 5. Donc le titre c'est comparer des valeurs de vitesse. Un signal sonore met 3,0 secondes pour parcourir 1000 mètres dans l'air. Il parcourt 15 mètres dans l'eau liquide en 1,0 fois 10 puissance moins 2 secondes. Donc ici on a deux distances et deux durées. On va calculer les valeurs des vitesses de propagation d'un signal sonore dans l'air et dans l'eau liquide. Donc on va utiliser la formule V est égale à D divisé par delta T. En sachant qu'on va avoir des données qui vont concerner l'air, le son dans l'air, et des données qui vont concerner le son dans l'eau. Donc on nous dit que le signal sonore met 3,0 secondes, ça c'est la durée, pour parcourir 1000 mètres, ça c'est la distance dans l'air. Donc la vitesse du son dans l'air, c'est la distance qui concerne l'air, divisé par la durée qui concerne l'air. C'est à dire 1000 mètres divisé par 3, ce qui fait 333 mètres par seconde. Pour ce qui concerne la vitesse du son dans l'air, on sait que le son parcourt 15 mètres pour une durée de 1,0 fois 10 puissance moins 2 secondes. Donc la vitesse du son dans l'air, c'est la distance concernant l'air, divisé par la durée concernant l'air, autrement dit 15 mètres, divisé par 1,0 fois 10 puissance moins 2. Je m'aperçois que je viens d'où ? J'ai oublié de mettre des parenthèses, c'est divisé par entre parenthèses 1,0 fois 10 puissance moins 2, on ferme la parenthèse. Ce qui fait 1500 mètres par seconde. On retrouve à peu près les valeurs que l'on a vues dans le cours. En comparant ces deux valeurs, en déduire une propriété concernant l'influence de l'état physique du milieu sur la vitesse de propagation d'un signal sonore. Donc pour comparer les deux valeurs de la vitesse, nous allons faire le rapport entre elles. On va prendre la plus grande, la vitesse du son dans l'eau, divisé par la plus petite, la vitesse du son dans l'air. Ce qui fait vitesse du son dans l'eau divisé par vitesse du son dans l'air est égal à 1500 divisé par 333, ce qui fait environ 4,5. Ce qui signifie que la vitesse du son dans l'eau est 4,5 fois supérieure à celle du son dans l'air. Autrement dit, la vitesse du son dans un liquide est beaucoup plus grande que la vitesse du son dans un gaz. Donc comme un liquide est plus dense qu'un gaz, on peut conclure que plus le milieu de propagation est dense, plus la vitesse du son est grande. C'est-à-dire que plus que la vitesse de propagation dans un liquide sera plus grande que la vitesse de propagation dans un gaz.